bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos donc en mathématiques pour les troisièmes qui vont conclure tout simplement la séquence sur les agrandissements et les réductions et donc pour conclure ce chapitre là sur les agrandissements et les réductions nous allons faire un exercice type brevet dessus ok exercice type brevet que j'ai bien aimé d'ailleurs parce que il est assez original il sort un peu de l'ordinaire et de ce que même moi je peux vous proposer voilà c'est un exercice totalement d'actualité qu'on pourra vous mettre au brevet voilà parce que les éoliennes c'est pas un truc bah voilà qui date de 40 ans s'ils ont quand même un petit peu d'âge mais je veux dire c'est pas un truc qui date non plus de 200 ou 200 ans quoi tu vois le principe peut-être il est né bah il y a peut-être un siècle quasiment mais je veux dire produire de l'énergie électrique avec des éoliennes c'est pas un truc non plus super vieux tu vois pas un truc à des millénaires par exemple c'est pas comme le charbon ou bien le pétrole tu vois c'est pas des trucs comme des millénaires là c'est un principe on va dire qui a à peine un siècle voilà d'ailleurs on aura l'occasion d'en reparler en physique chimique puisque c'est mon prochain chapitre des éoliennes énergie tout ça mais donc voilà c'est vraiment un truc d'actualité faut pas croire donc c'est pour ça je vous dis faites bien à tout ça à vous entraîne sur ce genre d'exercice ici sur ce genre d'exercice pardon qui peuvent vous paraître banal mais qui va tout simplement peuvent tomber au brevet quoi parce qu'on chaque année on a des surprises ok on casse plus ou moins la mode en fait au brevet c'est dire bah on peut la mode par exemple en ce moment c'est de calculer des volumes des airs ok on aime bien vous faire calculer ce genre de choses bah on pourrait très bien dire eh ben maintenant on va c'est un peu la mode et on va vous faire calculer des airs et des volumes mais avec des agrandissements et des réductions ok donc c'est pour ça que vous bien évidemment s'entraîner parce que la mode on la casse chaque année donc du coup ici c'est un exercice qu'on pourrait vous donner même en physique chimique mais bon on peut vous donner un mal dans tous les cas et donc ça parle d'éoliennes et on vous dit que les trois pales d'une éolienne décrivent un disque lorsqu'elle tourne on considère donc que la longueur des pales de l'éolienne donc la palette c'est ce qu'on vous montre sur l'éolienne de gauche voilà ça ressemble à ça et donc du coup on vous dit que la longueur des pales en fait on considère cette longueur des pales comme le rayon du disque ok on en on admet donc que la puissance de l'éolienne est proportionnelle à l'air décrit par le disque ok ou l'air du disque décrit par les pales donc question numéro a on vous demande par quelle nombre va-t-on multiplier la puissance fournie par l'éolienne bah alors qu'on va utiliser des pales de 66 mètres au lieu de 44 mètres et question b donc on va tout simplement vous demander donc calculer l'énergie en watts fournie par l'éolienne de puissance moyenne de 4 multiplié par 10 exp 6 watts pour un an de fonctionnement on vous rappelle une titration que pareil je ferai l'occasion d'en parler dans mon prochain chapitre de physique chimique qui est la suivante l'énergie c'est égal à la puissance multipliée par exemple avec grand e qui est l'énergie qui est donnée en watts heure après vous avez grand p donc la puissance puissance de l'appareil qui elle est donnée en watts et après vous avez le temps donc le temps d'utilisation qui lui par côté est donnée en heures ok d'où watts heure ok parce que c'est des watts qu'on a multiplié par des heures voilà donc je vous laisse mettre la vidéo en pause comme d'habitude vous pouvez vous mettre en pause pour faire l'exercice puis après nous allons tout simplement corriger sur ce donc correction de l'exercice donc pour la question numéro 1 c'est une question assez basique de cours en fait jusqu'au vous avez mis dans une situation un petit peu plus complexe avec des données un petit peu plus complète et parfois qui peuvent vous embrouiller mais en fait c'est une question court tout bêtement donc là on demande par quel nom va-t-on multiplier la puissance fournie par l'éolienne si on n'utilise pas de 60 mètres au lieu de 44 m ok donc là c'est pareil en fait tout bêtement on peut on vous demande en fait de calculer d'abord le rapport le rapport de réduction ou d'agrandissement ok ça ça vous doit savoir si on parle d'agrandissement de réduction et après va devoir tout simplement l'effet que ça va avoir que ça va avoir sur l'air alors faut bien prendre aussi une donnée dans le nom c'est parce qu'on vous a parlé de puissance électrique on vous a dit que la puissance électrique en fait elle est proportionnelle tout simplement à l'air formé par les disques ok c'est à dire par exemple sans parler spécialement de puissance électrique mais revenant sur le cours si vous avez donc je sais pas une figure quelconque vous avez qui fait tout simple qui a tout simplement une R de 1 ok voilà une R des deux pardon on va prendre une figure qui a pour R 2 ok et donc tout simplement pour longueur on va dire bon on va dire 2 également ok voilà une figure qui a pour longueur 2 vous l'agrandissez par 2 en multipliant toutes les dimensions par 2 dans ce cas là qu'est ce que vous allez obtenir vous allez obtenir une figure qui aura pour longueur ce coup-ci 4 on aura multiplié par 2 les dimensions de la figure et au niveau de l'air par contre on n'aura pas multiplié que par 2 la dimension on aura multiplié par 2 au carré c'est à dire donc si ta figure avait une R de 2 à l'arrivée on n'aura pas une R de 4 elle aura une R de 2 x 2 2 au carré c'est à dire donc tout simplement 4 ok voilà donc ça bon j'ai pris cet exemple là mais je vais prendre un autre exemple donc voilà donc là vraiment va falloir faire le travail en deux temps c'est à dire on va chercher le rapport ce que c'est d'agrandissement parce qu'en fait pour passer de 44 à 66 on a grandi on a grandi par un nombre non c'est pas donc on va chercher à 44 fois combien pour arriver à 66 en fait tout simplement nous allons résoudre une équation de sorte on trouvera le rapport d'agrandissement qui est entre les deux entre les deux oriennes les deux pales et dans un second temps on va multiplier le rapport au carré de sorte à voir qu'est ce que ça fait au niveau de l'air décrit par le disque des pales deux oriennes autrement dit donc on peut noter x l'inconnu le rapport si vous préférez et donc on a 44 multiplié par un nombre qui va donner 66 ok voilà et le nombre c'est ça qu'on cherche donc on note x tout simplement parce que c'est l'inconnu en fait voilà on connaît pas on cherche x donc c'est très simple ça va être rapidement donc là 44 multiplié par combien qui donne 66 bah pour avoir pour savoir directement le nombre c'est à dire donc x et ben on va tout simplement diviser par 44 aux deux membres de l'équation ou de l'égalité alors pourquoi diviser par 44 parce que vous avez 44 fois quelque chose qui est égal à 66 moi je voulais avoir la valeur du quelque chose d'un seul quelque chose donc du coup je vais devoir diviser par 44 aux deux membres de l'égalité pour que l'égalité reste au vrai bien évidemment on divise par 44 aux deux membres comme ci dessous et donc du coup au membre de droite il me reste 66 divisé par 44 1,5 et au membre de gauche il me reste x ça signifie donc que le rapport d'agrandissement qui est entre les deux pâtes de déodienne et de 1,5 d'ailleurs on peut vérifier vérifier bien d'ailleurs si vous faites 44 multiplié par 1,5 on obtient bien 66 donc ici 1,5 et solution et solution de l'équation et d'ailleurs ceci vous pouvez noter ça autrement voilà je vais pas arrêter de le répéter de la séquence précédente mais on notera cela de la manière suivante grand s égale 1,5 ok ça donc vous avez trouvé le rapport d'agrandissement ok bon maintenant donc tout simplement maintenant on voudrait voir qu'est ce que ça fait au niveau de l'air en fait ok tout simplement on voudrait voir par combien on va falloir multiplier l'air tout simplement de mon 44 là de mon éodienne qui fait 44 pour obtenir l'air de l'éodienne qui fait 36 ok donc là du coup on va devoir multiplier 1,5 par lui même donc il va falloir faire 1,5 au carré et on obtient 2,25 ça signifie quoi cela signifie donc qu'il faudra multiplier par 2,25 la puissance ok enfin en gros pour obtenir l'air de mon grand de mon grand disque je serai obligé de multiplier par 2,25 bon c'est donc ça prend des choses que nous en fait on a répondu à la question il faudra donc multiplier par 2,25 la puissance tournée par l'éolienne si on utilise des passes de 66 mètres au lieu de 44 mètres en gros bah si on utilise un cercle de 66 mètres au lieu d'utiliser un cercle de 44 mètres de rayon ok on va devoir multiplier par 2,25 de sorte à obtenir l'air du cercle de 68 mètres de rayon ok voilà donc ça c'est pour la question a maintenant on va utiliser enfin on va répondre tout simplement à la question b alors d'ailleurs vous allez voir au brevet franchement on essaie de tout faire pour que vous puissiez réussir c'est à dire donc il y a deux solutions brevet vous pouvez avoir des exos dont les questions sont indépendantes parce que là souvent on va vous demander à la première question de démontrer que vous obtenez bien la valeur bah que l'on attend ok et dans le second temps on va vous faire utiliser la valeur que vous avez trouvé ou pas dans la question une enfin la question la première question pour bah tout simplement déterminer le résultat qu'on attend dans la seconde question ou bien d'un petit exercice que vous pouvez avoir ce genre d'exercice que je vous propose c'est à dire donc où les questions sont indépendantes les unes des autres ok voilà donc ça va franchement vous voyez on fait tout pour vous faire gagner des points au niveau des questions également et des exercices faites bien attention aussi à un truc ok déjà au niveau des unités on va voir mais faites bien attention à utiliser les bonnes unités et aussi bah voilà vos loups certains exercices peuvent avoir des parties au brevet comme on a pu le voir dans certaines vidéos donc notez bien les parties et les questions en fait comme je le fais bah sur chaque vidéo même si c'est mal fait mais je le fais quand même je note les parties et les questions ainsi de suite donc là ici on cherche à calculer l'énergie en watt-heure fournit par tout simplement notre rien de puissance moyenne qui est de 4 x 10 x 6 watt-heure enfin watts pour un an de fonctionnement alors du coup on va déjà prendre les données que l'on sait on connaît pas l'énergie ok donc l'énergie on sait pas après la puissance on a indiqué l'été 2 4 x 10 x 6 watts et enfin donc le temps le temps de fonctionnement c'est un an et sur un an il est pas qui dérangeant mais je veux dire il ya un truc qui va pas on vous a dit donc dans la formule tout à l'heure qu'il fallait que le temps de fonctionnement soit tout simplement en heures de sorte à obtenir des watts heures donc tout simplement là c'est pareil vous va faire convertir bon un an en boîte heure enfin en heures ok deux heures tu apprends bien évidemment des boîtes heures alors vous un an on va les convertir en heures ok donc dans un an déjà il faut savoir combien on a de jours un an c'est très facile on a 365 jours en sachant que d'un jour on a 24 heures et bah pour savoir combien de jours sur trois fois combien d'heures il ya sur 365 jours on va tout simplement multiplié 365 par 24 ok donc 365 jours multiplié par 24 heures de sorte à obtenir tout simplement le résultat que vous attendez ok de sorte à obtenir en fait le nombre d'heures que vous avez en 365 jours alors quand vous effectuez calcul normalement vous obtenez 8 760 8 760 quoi heures selon le nombre d'heures qu'il ya en un an voilà là maintenant toutes les données sont ok on a bien la durée de fonctionnement en heures et on a bien la puissance électrique en watts ok pensez bien à faire attention effectivement aux unités souvent on aime bien vous piéger là dessus parce que oui il y en a beaucoup ils vont se tromper c'est sûr à coup sûr c'est sûr vous faites bien l'attention aux unités mettez bien tels qu'on vous les disait mettre ok au niveau des conversions de temps j'ai pas le temps m'entraîné de vous faire un rappel dessus donc revoyez les vidéos plutôt de 6e ou 5e où j'ai pris un petit peu plus de temps de vous rappeler les conversions ainsi de suite voilà parce que bon je sais qu'il y en a qui sont 3e qui savent toujours pas faire ça donc renvoyer les cours ok renvoyer les cours que j'ai fait dans une petite classe comme ça au moins bah vous serez un petit peu plus opérationnel là-dessus bon maintenant on va tout simplement appliquer la roule la formule donc l'énergie c'est la puissance multipliée par le temps c'est à dire donc la puissance qui est tout simplement 4 x 10 exposant 6 watts et ceci donc tu vas le multiplier par tes heures donc 8 760 heures et après bah quand tu effectuces le calcul tu vois qu'est ce que ça donne ça donne tout simplement 3,504 x 10 exposant 10 ok et là c'est tout simplement des waters donc ça c'est la puissance électrique que ça va délivrer en allant de fonctionnement ok bon quand j'ai puissance bien évidemment je vais être plus pressé quand même c'est l'énergie que ça va délivrer en allant de fonctionnement voilà alors après pensez toujours pareil je vous le redirai jamais assez mais faire une phrase réponse conclusive de cela donc vous dit que l'énergie fournie pour une éolienne ayant une puissance électrique moyenne de 4 x 10 exposant 6 watts et tout simplement de 3,504 x 10 exposant 10 watts heure ok et voilà donc la vidéo est terminée vous voyez donc un exercice classique comment vous pouvez l'avoir aussi au brevet donc sur ce je vous laisse sur sa vidéo j'espère qu'elle vous aura plus n'hésitez surtout pas à la liker commenter si vous voulez plus d'entraînements sur ce chapitre n'hésitez surtout pas aussi à aller voir du côté géométrie d'un espace vous allez peut-être trouver un petit peu votre bonheur aussi parce que j'ai fait des petites vidéos là-dessus ok avec les sélections et compagnie donc vous allez peut-être bien vous amuser aussi c'est un petit peu